Bonjour, nous nous trouvons aujourd'hui à la salle du conseil de la mairie de Vogneray. Concernant notre circuit touristique qui va s'élaborer sur le centre-bourg, nous avons invité aujourd'hui notre ancien maire Guy Badoil, qui a été maire pendant deux mandats et je vais le laisser se présenter si vous voulez bien. Donc j'ai fait deux mandats en tant que maire et j'avais fait un mandat auparavant comme conseiller municipal. Donc la première élection avait eu lieu le 14 mars 71 et c'est M. Moine qui était maire à cette époque pendant les six ans. Donc on était quatre jeunes de Vogneray à s'être présentés et à avoir été élus. Et donc nous avons créé plusieurs commissions qui n'existaient pas auparavant. Notamment la commission du bulletin d'information. Avant il n'y a pas de bulletin d'information sur Vogneray. Alors voilà le premier bulletin d'information qui a été fait. Et ce premier bulletin était complètement fait par les quatre élus. Donc on se débrouillait de voir les associations, etc. Et pour le taper, il était tapé par une pensionnaire de la maison de santé, Mlle Paulette Duval, qui était handicapé, qui avait un seul bras et qui tapait tout d'une main. Après donc c'était tapé sur le stencil, vous ne connaissez pas ce que ça veut dire, vous savez c'était photocopié. Après on passait ça dans une ronéo je crois, on tournait à la main comme ça et on tirait ça soit au collège, soit à la maison de santé ou dans les entreprises pour certains conseillers qui travaillaient dans des entreprises importantes. Et donc il était distribué, c'est les conseillers qui le distribuaient à l'époque. Voilà donc ça c'est… À quatre, vous faisiez tout à quatre ? Ouais. Oh là là. Alors ça c'était le numéro un, voilà. Donc si un jour ça vous intéresse, je les ai en totalité à la maison. Oh, c'est bien ! Jusqu'au numéro, on est combien maintenant ? Oh je ne sais pas. Bon tu devrais le savoir. Non, je ne sais pas. 166 je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça c'était pour la commission bulletin d'information. On avait créé aussi la commission des fêtes parce qu'il n'y avait rien d'organisé, ça se faisait, mais il n'y avait rien d'organisé. Donc on a créé une commission des fêtes et de là il a découlé un comité des fêtes. Voilà avec un président, un bureau comme ça existe maintenant. D'accord. Et puis il y avait une autre commission, c'était la commission jeunesse, forcément on avait 30 ans, on en voulait, on voulait que ça bouge et donc il y avait une commission jeunesse, on a rencontré plusieurs jeunes de l'époque et on a créé la maison des jeunes. Donc ce n'est pas nous qui l'avons créé, mais c'est nous qui avons organisé les premières réunions pour la maison des jeunes et le premier président de la maison des jeunes c'est Claude Bonhomme, c'était Claude Bonhomme, il est décédé maintenant. D'accord. Comme ça, c'est parti comme ça. Et donc vous avez tout créé là, quasiment ? Non, non, ben non, il y a beaucoup d'autres choses qui surveniraient. Nous c'était, on a été jeunes, c'était ce qu'on voulait faire pendant ce premier mandat. Voilà. Donc sinon dans ce premier mandat, ce qui a été fait principalement, c'est la salle des sports. La salle des sports, c'était l'opération que vous connaissez, et il y a eu la création aussi d'un syndicat de gendarmerie, parce qu'avant la gendarmerie était là-bas, route de Lyon, donc c'était trop petit. On a créé un syndicat de gendarmerie, on a fait des plans, le syndicat a pris la dépense en charge complète et donc la gendarmerie s'est créée comme ça, la nouvelle gendarmerie qui est ici, qui a été déjà depuis étendue au moins une fois. Et puis donc à cette époque, on faisait beaucoup d'assainissement, ce qui survenira, il n'y avait pas d'assainissement. Donc la station d'épuration qui est démolie maintenant, et puis il y a eu une vingtaine de tranches d'assainissement. D'ailleurs qu'on a continué nous à faire après dans les différents mandats. D'accord. Voilà, donc ça c'est pour mon premier mandat. Ça tu étais conseiller municipal ? J'étais conseiller municipal, oui, j'étais pas adjoint, j'étais conseiller municipal. D'accord. Voilà. Alors pour le deuxième mandat, alors ça c'est différent bien sûr. Alors mon deuxième mandat, c'est 77-83. Donc pour les élections de 77, M. Moine avait dit qu'il ne se représentait pas, donc il avait rencontré M. Villard, Jean Villard, qui était conseiller général. Tu l'as peut-être bien connu ? Non. Tu n'as pas connu, Jean Villard, qui était conseiller général, et donc M. Moine pensait que M. Villard prendrait la suite. Ça se faisait un peu comme ça, c'était un peu les, comment on appelait ça, les autorités du village quoi, les notables. Ouais. Et donc le 1er janvier 77, M. Villard donne sa réponse à M. Moine en disant qu'il n'était pas candidat. Ah. Donc on s'est retrouvé, les conseillers sortant, sans tête de liste, rien du tout. Donc moi, n'ayant pas de formation particulière, puisque moi j'ai qu'un certificat d'étude, je n'ai pas fait d'étude, un jour j'ai dit à mes collègues, moi si vous voulez, je tente ma chance. On verra. On verra bien. Donc je me suis présenté comme ça, un petit peu, d'ailleurs ça s'est passé au village, on était au bistrot, parce qu'à l'époque on allait au bistrot, c'était pas comme maintenant, ils sont fermés, et donc on discute, et je leur dis, moi si vous voulez, ils étaient d'accord avec moi, et donc on a commencé à faire des réunions au 1er janvier, pour l'élection du mois de mars, donc on a complété l'équipe, et on a tous été élus, et dès l'élection du maire, ça a dû être, enfin peu importe l'élection du maire, c'était à peu près 15 jours après, donc j'ai été élu maire comme ça. – Et vous étiez combien ? – À l'époque on était 23. – Ah 23. – Et au mandat précédent on était 17. – D'accord. – Avec monsieur moi on n'était que 17. Et puis maintenant ils sont, je crois, 31, non ? – Oui, 31 au moins. – Oui, c'est ça. – Avec Saint-Laurent-Dos, on a passé un temps, ils étaient même plus, parce qu'il fallait y couler les deux. – Oui. – Voilà. Donc voilà, alors après, dans ce mandat-là, les gros travaux qu'on a faits, ce qu'on a commencé tout de suite, c'était le plan d'occupation des sols. Jusqu'à maintenant, survenirait, on ne faisait pas un peu comme on voulait, mais il n'y avait pas beaucoup de développement, très peu de permis, donc il fallait absolument, la loi l'imposait, il fallait qu'à partir de 77, les communes se penchent sur ce qu'on appelait le plan d'occupation des sols à l'époque, qu'on appelle maintenant le PLU. Voilà. Donc le plan d'occupation des sols nous a pris pendant au moins 3 ans beaucoup de réunions, c'est-à-dire qu'il faut définir sur la commune ce qu'on veut faire à tel ou tel endroit, les zones qu'on veut réserver à l'agriculture, les zones pour l'artisanat, les zones pour le commerce et toutes les différentes zones pour les permis de construire. Donc ça, c'était un très gros travail, très difficile à faire, parce que forcément, il y a des gens en soi, ça leur rapporte beaucoup, parce que leur terrain est bien placé, soit leur terrain est mal placé et il vaut rien. C'est le gros problème. Donc on a continué les tranches d'assainissement, on en a fait au moins une dizaine de tranches d'assainissement, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'assainissement partout. On a construit des logements sociaux, donc comme je l'ai dit, dans le premier mandat, on avait créé la gendarmerie, et au-dessus de la gendarmerie, il restait un terrain disponible. On a fait un projet de logements sociaux et une caserne de pompiers qu'on a fait dans les années 83, 84, 85. Donc là, une caserne de pompiers toute neuve, puisque les pompiers avant étaient au village, et on a fait ces logements sociaux. Et à côté des logements sociaux, il y a une salle polyvalente qui existe toujours. Pour ceux qui connaissent, elle existe toujours. Après donc, on a agrandi la mairie. La mairie était très, très mal équipée à l'époque. Le maire n'avait pas de bureau. Le maire, il avait un bureau à l'étage ici, mais qui servait à autre chose dans la semaine. Donc c'était quand même pas superbe pour s'organiser. Donc on a créé plusieurs bureaux en bas. On a complètement transformé la mairie, qui a été agrandie d'ailleurs depuis. Après, on a agrandi la salle des fêtes aussi, qui était en mauvais état, et puis les normes de sécurité qui changent en permanence. Ce qu'on tenait beaucoup à faire dans le deuxième mandat, c'était une zone artisanale. Parce qu'on se rendait compte que les artisans qui étaient dans le village à l'époque, il y avait un menuisier qui était là, juste à la fin du village, le Mazin. Quand il met ses machines en route, ça fait du bruit. Il y avait des gens qui étaient mécontents. On a dit qu'il faut créer une zone artisanale. Et on a acheté 8 hectares de terrain à la zone artisanale, là-bas, vers le Chalombard. On a aménagé petit à petit. Maintenant, je sais pas, il y a une quarantaine d'entreprises, à peu près. Et donc, dans cette zone artisanale, pour aider au démarrage des entreprises, on a créé six box de 100 mètres carrés à la location. C'est la commune qui les a bâti. Et donc, pour des jeunes qui veulent démarrer, pour voir si c'est rentable ou pas, on a créé six box qui sont toujours. Et donc, les entreprises le louent. Et puis, quand ils sentent qu'ils sont assez prêts pour créer vraiment une plus grosse entreprise, ils construisent, de préférence dans la zone, bien sûr, mais ils peuvent aller ailleurs aussi. C'est comme ça qu'on a eu, tout à fait au début. Daniel Combes, je sais pas si vous le connaissez, Daniel Combes, il a créé une petite entreprise. Il a commencé tout seul. Mais là, il a une grosse entreprise à Saint-Martin-en-Haut, je sais pas, peut-être 40 personnes maintenant. Oui, oui. Il marche très fort. Il marche très fort. Il travaille dans l'hydraulique. Donc, ça, c'est pour la zone artisanale. Après, donc, il n'y avait pas de bibliothèque. Non plus, la bibliothèque, elle était dans les locaux privés au centre du village. Donc, on a créé une bibliothèque là-haut vers le... À la place de la coiffeuse. Là, oui, à la coiffeuse Aurélien. Avant, ça a été une bibliothèque. Et la bibliothèque s'appelle Paul Drogon. C'est le nom d'un ancien maire de Vognorey qui était d'un niveau culturel assez important. Et c'est pour ça qu'on avait laissé son nom. Cette bibliothèque qui a été déplacée, je sais pas, moi, dans les années 2005, par là. Après, donc, on a fait aussi ce qu'on appelle le centre administratif. Donc, là où il y a la poste, où il y avait la poste, puisqu'il n'y a plus de poste, la poste, la perception, tout ce coin-là était complètement remodelé. Sur la place du marché. Sur la place du marché, avec le passage couvert qui existe maintenant. L'immeuble a été coupé en deux. On a fait un passage couvert, là, pour aller à la perception. Donc, on appelait ça le centre administratif. Autre chose qu'on a fait, on a acheté à Maison Blanche, vous voyez l'apéro gourmand. L'apéro gourmand, c'est un restaurant, un resto. Donc, c'était la propriété de Mademoiselle Plaçon, qui était célibataire et qui avait des héritiers assez loin et qui a proposé à la commune d'acheter tout le total, tout le bâtiment là et tous les terrains qui sont derrière avec le parking. Donc, on achetait cette propriété là et on a fait des commerces aussi. Il y avait au départ, il y avait un antiquaire qui s'y était monté, qui n'a pas resté trop longtemps. Puis, il y a le restaurant l'apéro gourmand. Et les logements sociaux. Et les logements sociaux qui sont au-dessus. Dans le plan d'occupation des sols, on avait défini un secteur du côté du Chardonnay pour faire de la construction individuelle pour des particuliers. Parce qu'on s'était rendu compte que les promoteurs qui achetaient des terrains, ils vendaient ça nettement au-dessus du marché. On a dit, nous, on n'est peut-être pas plus bête que les autres. On va acheter du terrain. On a acheté une grosse propriété à Madame Merlin. C'est Madame Merlin qui habitait dans le village. Et donc, de cette propriété, on en a fait un lotissement communal. Et donc, c'est nous qui avons loti. On faisait tous les travaux, la voirie, les réseaux. Et on vendait ça en priorité aux gens de Venerey, mais pas qu'aux gens de Venerey. À petit prix. À petit prix, oui. Enfin, moindre, déjà. Oui, moindre, bien sûr. Puisqu'on n'avait pas le droit de faire de bénéfices. Et enfin, on a fait l'extension des écoles. Les écoles devenaient trop petites. Du fait qu'on construisait un peu plus, les écoles étaient trop petites. Elles ont été agrandies déjà au moins deux autres fois depuis. Alors ça, c'était pour le premier mandat qui s'est terminé, donc, en 1983. Donc... Vaste programme, hein, quand même. Oui, oui, oui. T'as bien bossé. Parce qu'on était là pour ça, hein. Oui, c'est bien bossé. Voilà. Alors après, pour le deuxième mandat, pareil, élection à peu près du même type. Il y a une chose que j'ai oublié de dire, je crois, c'est que dans le premier conseil municipal, il y avait une seule dame à l'époque. Ah, il n'y avait pas la parité. Sur les 17. Non, loin de là. Loin de là. Il y avait une seule dame. Donc, après le deuxième mandat, de 1983 à 1989, donc, on a continué à peu près sur la même formule, hein. On a acheté un terrain, rue de la Bavoudière, là où il y a la recyclerie, maintenant. Oui. Oui. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a la recyclerie. Ce bâtiment appartenait au département avant. D'accord. Petit bâtiment vétuste, mais il habitait au département. Donc, on l'a acheté, là. Après, on a fait, donc, à la zone artisanale, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, parce que ça a duré sur une année ou deux. Et on a construit l'école de musique. Je ne sais pas si vous voyez l'école de musique, rue des écoles. Donc, avant, il y avait le gymnase. On a construit le gymnase. Au-dessus, on a agrandi l'école et entre, on a pu insérer l'école de musique, qui est coincée un petit peu entre l'école primaire et le gymnase. Donc, ça a été construit à ce moment-là. Après, on a acheté un terrain vers le cimetière, là où, maintenant, vous avez des jardins partagés. C'est du terrain que nous avons acheté. On a agrandi le cimetière. Et le reste du terrain, maintenant, ils s'en servent de jardin. Dans le village, on a construit aussi la perception, qui est à l'arrière de la poste, de l'ancienne poste. On a construit le bouleau de rôme. Ah oui, c'est vrai ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, le bouleau de rôme se situe complètement au fond de la commune, vers le CCVL. Donc, il y avait le stade de foot qui avait été complètement rénové, mis aux normes et aux dimensions, parce qu'il n'était pas aux dimensions avant. Et au fond, il restait du terrain, on a construit un bouleau de rôme couvert. Donc, il y a huit jeux couverts et huit jeux extérieurs. On a construit aussi le parc central. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un bâtiment qui a été construit par le PAC au fond du village, là-bas. Donc, c'est pareil. C'est un terrain que nous, nous avons acheté au CETCO, ça s'appelait à l'époque. Et on l'a revendu à le PAC du Rhône, qui était, lui, le constructeur et qui, maintenant, loue toujours les appartements. Et dernière chose qu'on a faite, tout à fait à la fin de mandat, on avait eu un permis de construire pour, sur les terrains Béranger, là où il y a la maison de retraite actuellement, les émeraudes. Oui. Il y avait un permis de construire pour faire des villas. Et donc, quand on l'a vu passer au conseil municipal, on a dit, là, c'est dommage de faire des villas aussi près du village, on pourrait peut-être faire autre chose. Ah oui. Et là, donc, on n'a pas donné le permis de construire, le permis de le dire. On a acheté le terrain qu'on a revendu au syndicat des personnes âgées qui a fait, donc, la maison de retraite des émeraudes. Ah, c'est ça. Je cherchais l'origine. Oui, c'est comme ça que ça s'est fait. La mairie l'a acheté. L'a acheté. Et revendu au Sipag. Voilà. Au Sipag. C'est comme ça que ça a été construit. D'accord. Voilà. Sinon, après faire une maison de retraite trop loin du village, ça ne nous paraissait pas intéressant. Et ce terrain, il s'y prêtait bien. C'est tout plat pour venir au village. Il avait des atouts. Bien sûr. Voilà. Et donc, en 89, je ne me suis pas représenté. Voilà. Ah, ben ça, vous ne saurez pas. C'est sans jardin secret. Non, mais il y a plusieurs choses. Donc, déjà, je prenais de mauvaises habitudes, à mon avis. Quand on a fait 12 ans de maire, après, on décide un peu tout seul. Je ne veux pas faire référence à ce qui se passe maintenant. Mais pour moi, c'était comme ça. C'était comme ça. Après, on dit, on ne va pas faire une réunion de conseil pour ça. Je disais, allez, il n'y a qu'à y aller. Ça, c'est pas bon, ça. Donc là, j'ai arrêté. Il y a une deuxième chose, mais ce n'est pas très important, c'est que j'ai été licencié. Parce que moi, j'étais ouvrier. Je n'étais pas industriel, j'étais ouvrier. J'ai été licencié. L'entreprise où je travaillais, donc le patron avait cédé l'entreprise aux enfants. Et ça n'a pas marché. Dépôt de bilan et en 87, licencié. Parce qu'en fait, j'ai connu Guy. J'ai connu Guy Badoil sur un chantier. Je ne savais pas que c'était mon maire. Il était serrurier. Enfin, il conduisait les travaux et tout. Et moi, je l'ai rencontré sur une installation qui s'appelait Inalterra, les papiers peints. Il faisait tout ce qui était métallerie pour cette usine. Voilà. Donc, j'ai été licencié en 87. Après, j'ai retrouvé du travail. Mais c'était loin. Et puis, je travaillais avec des beaucoup plus jeunes. Arrivait l'informatique. Moi, je n'avais jamais fait l'informatique. J'allais faire les devis par informatique. Le dessin, moi, j'ai dit ça, ce n'est pas pour moi. Maintenant, j'avais 48 ans. J'avais 48 ans. Alors, je me suis mis à mon compte. Je me suis mis à mon compte chez moi, dans mon garage pour commencer. Et quand j'ai vu que ça marchait bien, j'ai acheté justement un lot à la zone artisanale. Et j'ai fait construire un atelier. Et maintenant, c'est un de mes petits-fils qui fait le serrurier dans ces mêmes locaux. Avec un certificat d'études. Oui, c'est comme ça. Voilà. Alors, Guy, vous avez fait pas mal de travaux lorsque tu étais maire. Et à chaque fois, enfin, je me suis rendu compte que c'est Henri Simonard qui est l'architecte, je veux dire privilégié de la commune. Comment était la relation avec cet archi ? Privilégié, ce n'est pas le mot. Parce que c'est un concours d'architectes. C'est un concours d'architectes. Donc, pendant le premier mandat, surtout au début, on a travaillé avec Monsieur Marais. Ah oui. Monsieur Marais qui était donc installé à Venirey, dans les locaux qui sont devenus après la bibliothèque Pâle-Dredon. Et donc, Monsieur Marais, on le faisait travailler. Il avait un ouvrier qui s'appelait Monsieur Galli et qui était de Venirey. Donc, les premiers chantiers ont été faits par Monsieur Marais. Et c'est vrai qu'après, quand Monsieur Simonard a été à son compte, c'est un enfant du village, on a travaillé pas mal avec lui. Ça, c'est vrai. Non mais j'aime beaucoup son architecture. Oui, oui, oui. C'est différent. Mais l'école a été faite par Monsieur Simonard. Voilà. Par exemple, au deuxième mandat, quand on s'est représenté, il y avait donc Mlle Boisselle qui se représentait. Et donc, elle n'a pas été élue. Elle n'a pas été élue. Donc, c'est embêtant. C'était la seule. Et donc, il y avait un monsieur qu'on connaissait bien qui s'est présenté pour le deuxième tour, Monsieur Arnaud, qui n'a plus rien non plus. Et à ce moment-là, Albert Villatout avait la possibilité de se présenter en candidat libre au deuxième tour. Il s'est présenté. C'est comme ça qu'il a été élu au deuxième tour. Et il a été nommé adjoint tout de suite dans notre équipe. Il s'est présenté, comme ils disent maintenant, c'est contre nous. Mais ce n'était pas contre nous. C'était pour apporter quelque chose de différent. Autonome, quoi. Voilà, il s'est mis. Il a été deuxième adjoint, même, tout de suite, au départ. Voilà, il y en a beaucoup travaillé avec lui. La preuve, c'est qu'après, il a été maire de Vénurais pendant 11 ans. Ah oui. Je regrette d'avoir pris des indices et tout. Tant mieux, tant mieux. Bon. Donc, nous remercions Guy Badouin de s'être dévoué à ce témoignage. Je te dis bien, j'en ai peut-être plus reçu que j'en ai donné. On te remercie quand même. Merci, Guy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada